c'est bon là ouais bah vas-y tu peux filmer vas-y vas-y appuie sur le ça y est c'est bon ah mais ça filme là non sérieux j'ai éteint bon les poteaux là aujourd'hui j'ai trouvé un caméraman pas besoin de sortir le pied qui au dalle nickel bon on va commencer on va parler de la béquille du plein et de 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 la sécurité des valises pour pas que justement on les pique là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a les valises voilà donc avec les valises on peut moins choper la poignée qui est là mais bon on la chope là c'est pareil là hop tu as vu elle se béquille vraiment facilement épaule plein là avec les sacoches on est pas pressé non plus hein ça déconner avant qu'il y avait rabanne là avec la sacoche là c'est bien je sais pas si j'espère qu'on verra que sur le là on a juste à détendre là là on sort on sort les hances et on bascule la sacoche comme ça déjà là c'est pas compliqué du coup maintenant les voiles et il se crache il se retrouve dessous la selle déjà là toi on peut pas piquer les valises voilà ça passe nickel dessus voilà et ça gêne à rien pour accéder au plein voilà c'est pas beau la vie impeccable beaucoup on va faire plein en fait vas-y appuie sur le noir on reprend on était obligé de changer de pompe là bas il n'y avait pas de il n'y avait pas de gasoil bon alors là 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 c'est là qu'il faut filmer mon franqui parce que je sais pas comment il se démerde des mecs donc vous enlevez le petit bouchon comme ça voilà vous mettez le robinet dans le trou vous la portez bien comme ça et on appuie sur la gâchette voilà il y avait voilà oui ça déclenche ça déborde pas déjà moi il n'y a rien qui déborde rien et après ben on se concentre tranquille je vois rien que les lunettes mais bon laisse moi avec mes louches ah ben voilà j'y vois mieux vous voyez on peut le faire bien plein et maintenant que j'ai la centrale là je peux le remplir à mort à bloc voilà regardez regardez moi vous voyez le jus qui arrive tu le vois mon franqui le jus parfait là bien plein voilà 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 on remet le bouchon là on baisse la selle voilà là et on remet la sacoche là ben là on va bien voir tu vois là regarde là tu vois on remet dedans tac tac et on a juste à tirer hop voilà voilà terminé plein de fées la sacoche et voilà 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 on fait une petite balade aujourd'hui je vais emmener deux merdeux un merdeux et un plus grand je vais les amener un peu à la montagne allez c'est bon regardez bien regardez bien ce que vous allez voir 12 litres j'ai mis 12 litres pour 370 kilomètres ça fait du 3 litres 2 c'est bon par les temps qu'il court ça allez on va se promener bon voilà l'équipe est au complet ça y est voilà mon Camille vous le reconnaissez bon on voit avec le casque bon Francky alors lui il roule sur triomphe il roule sur quoi toi Tiger 1200 quoi 1200 Tiger 1200 Tiger et toi ah 1200 Tiger et mon Camille avec sa petite Guzzi la fameuse Guzzi la fameuse Guzzi ah elle me plaît celle là elle me plaît il est belle sacoche la W Motech bon mon Francky qu'est-ce que tu as à dire sur ta qu'est-ce que tu as à dire sur ta ta triomphe 1200 les plus les moins d'abord les moins les moins ? ouais ouais il faut être franc hein un centre de gravité assez haut à part ça une très bonne moto hein ouais c'est bon moteur ça c'est le plus c'est le moteur ? le plus c'est la polyvalence hein voilà puis un 3 cylindres exceptionnel hein bon voilà quoi nickel et toi mon Camille maintenant que tu as roulé un peu avec ta avec ta Guzzi là bah écoute j'en suis toujours aussi content hein les moins les moins faut toujours parler des moins alors bah comme je te disais tout à l'heure les gens disent que les pneus d'origine donc les Anaki sont vraiment pas bons franchement pour être en montagne donc nous on doit les solliciter un peu plus que tout le monde je pense et bah rien à dire hein ils sont super et puis la moto en elle-même elle a elle a un bon maniement elle consomme pas beaucoup c'est génial t'es content quoi ? ah carrément bon bah c'est bien la boîte DCT première vraie moto et premier vrai plaisir bon et est-ce que t'es content de la boîte DCT ? ah bah toujours bon allez on se casse bon on va faire du coup notre Camille comme il connaît pas un peu la route des Grandes Ables donc on va en faire une petite partie tranquillou voilà comme ça il va un peu découvrir l'école ça fait combien de temps que tu roules Camille ? avec celle-ci ça va faire presque un an donc ça fait un an que mais que t'as ton permis par exemple ? et bah ça fait un an que j'ai acheté celle-ci voilà donc un an allez hop c'est bon on continue ? allez t'es content de faire la route des Grandes Alpes ? bah carrément on continue avec ça ouais allez c'est bon on est parti une petite balade à trois un petit trio allez on fera quelques plans quand on sera par là-haut dans l'école ça va mon Francky ? yes ! ça va mon Cam ? nickel ! bon du coup on a changé nos plans parce que quand on est parti bah on voulait faire un petit bout de la route des Grandes Alpes pour le Cam et puis bah manque de pôle le col de le col du Galivier était fermé fermé à 9 heures il devait y avoir une une manifestation de petit vélo ou j'en sais rien du coup on va passer par l'Italie et là on est on est au Mont-Snie bon on est en Italie là du coup il y a eu un changement comme je vous ai dit tout à l'heure et là on vient de passer par Donnecchia bon mes deux acolytes ils sont partis comme des bombes de bar ils sont plus courageux que moi et un paysage regardez-moi ça c'est magnifique donc là en bas c'est par Donnecchia et en fait là on est en train de monter le le col de l'échelle et et on va arriver sur Neivache c'est magnifique c'est tellement beau j'espère qu'ils montent pas trop vite pour pouvoir quand même voir le paysage enfin bon entre nous ils se démerdent moi je regarde bon les gars je voulais amener mes poteaux mes deux poteaux la vallée de la Clarée mais laisse tomber c'est la première fois j'étais déjà venu là bien sûr mais jamais dans les périodes comme maintenant estival, juillet, août tout ça et là les gars j'ai dit laissez tomber on fait demi-tour c'est des centaines et des centaines de bagnoles qui sont là des camping-cars des machins ils ont mis en place une navette ils ont mis en place une navette pour justement tellement il y a du monde mais je vous explique même pas la montagne là-bas au fond il y a le mont à bord c'est en fait les mecs ils viennent faire de la rando mais j'ai réfléchi imaginez des centaines et des centaines de bagnoles donc des centaines et des centaines de gens il y a pas de chiottes dans la montagne on est d'accord tu vois pas aux chiottes tu tires la chasse et ça part tout à l'égout alors imagine un colombin posé par par chaque personne mais attends mais la montagne elle est polluée les gars c'est un truc de fou ils devraient limiter les bon enfin bref c'est impressionnant donc on a fait demi-tour et là en revenant une petite odeur de de criades mais passée dans le nez on a trouvé un petit truc alors d'habitude moi je m'arrête jamais bouffé j'ai pas le temps mais là bon c'est exceptionnel regardez bien regardez moi ça regardez moi ça un peu regardez moi ça ce qu'il y a là là c'est pas beau ça là on va pas se casser le bide des andouillettes des côtes de bœuf des brochettes qu'est-ce qu'il y a encore là mon gars des gardes c'est oh la 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 putain oh non non là franchement ça vaut le coup de s'arrêter là allez tout à l'heure oh les gars la côte de bœuf elle est tellement bonne je me suis jeté dessus j'ai même pas eu le temps de la filmer quand elle était entière voilà donc il en reste voilà une bonne côte de bœuf comme ça mon poteau Franck lui il a pris salade découverte c'est quoi que t'as pris ? salade découverte salade découverte et toi ? une petite andouillette une petite andouillette une petite andouillette une andouillette voilà une andouillette oh non sérieux moi ça me fait rire je me plaignais de ma bulle que j'avais le groin qui était tout noir mon Camille il roule en guzille lui regardez sa gueule la gueule qu'il a regarde toi regarde ton nez t'es tout noir sérieux je te jure finalement la honda c'est pas si catastrophique que ça il faut que je vous filme le pain aussi regardez le daron il est là oh il est bien putain tu vois ça se voit que nous on est des mangeurs je le connais pas il y a 5 minutes que je viens de le connaitre je suis passé sur la route putain il y a son barbecue qui fumait donc deux chiens on a fait un demi-tour sec direct c'est ton bruit t'as vu c'est ton bruit de la fumée voilà il m'a il nous a appâté avec la fumée je vais vous faire voir son pain regardez moi ce pain là sans déconner il vous fait pas envie là hein pain maison pain maison oh les gars regardez moi ce jambon cru là le bleu mais c'est pas trop bon ça voilà voilà un grand costaud comme ça on voit qu'il mange 3 fois rien par contre notre Camille on voit qu'il y a Camille il avait là il y en a plus de gros chose il y a une mère parce qu'il est plus affamé putain sans déconner oh la la vraiment je suis là pour finir vos assiettes bon les gars on sort seulement du resto on s'est cassé le ventre venez manger chez comment déjà Dédé la saucisse t'es pas prêt regarde j'ai oublié mon cadeau putain merci oh comment c'est Tédé la saucisse Tédé la saucisse Tédé la saucisse elle est faite ta pub là ben dis putain la meilleure charcuterie de Plampinay de père en fils mon copain restaurant de viande chez Fat tout est fait en feu de bois viande locale pain fait maison charcuterie maison avec le smiley mes amis les amis bikers êtes les bienvenus à Plampinay voilà hein vous avez vous avez bien compris il faut franchement sans déconner venez ça vaut le coup je ne le connaissais pas il y a maintenant ça fait combien de temps ça fait une heure qu'on est là voilà sans déconner il a fait le barbecue la fumée elle traverse la route sans déconner quand j'ai senti la fumée avec la couenne qui grillait j'ai planté un pile mes deux petits acolytes ils ont failli me rentrer dans le cul alors je te dis pas hein putain mais bon on s'est tellement bien régalé sérieux venez le boire t'as mis le cadeau hein et en plus ah non là tu vois je te mets là comme ça en plus non le cadeau tchoupa tchoupa à la fraise bon petite pause petite pause à l'isoar pour que notre amie Camille fasse quelques petites photos il découvre il est gentil il est gentil il est content et nous aussi on est content tout le monde est content en fait c'est vrai malgré tout ce col il reste toujours quand même joli c'est euh et mémé blanche regardez mémé blanche elle est bien la montagne là c'est pas putain on digère et notre Camille là qui nous fait des photos attire la rigole la bonté on est pas bien les mecs là sérieux hein ? oh la la c'est bon ça va dis cette promenade c'est encore une fois de plus de la bombe non non vous inquiétez pas c'est normal les gens là bas ils m'ont regardé ils se disent il est taré le mec ah non c'est là que j'oublie il est taré le mec oh les gars là on est à Savine le lac on a passé Vars tout ça regardez comme c'est beau voilà ça va être ça ça a atterri au lac de Serpent ça vous voyez là on est sur le pont et l'autre côté regardez regarde 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 c'est que ça doit être profond là voilà bon notre Camille il nous a lâché il est parti il avait des choses à faire il m'a pas dit et moi quand je suis parti je suis parti et je peux partir faire le tour de la planète voilà donc le pauvre quand il a vu l'heure il a mis les gaz et on l'a plus revu bon j'espère mon Camille que t'es bien rentré si tu vois la vidéo voilà allez nous on continue on va prendre donc l'autre fois je vous avais parlé de euh qui était en fait j'étais en haut ben là maintenant je suis en bas et on va passer par cette route que je vous disais qui fait euh ben qui fait plein de petits serpentins mais bon vous la verrez pas parce que j'ai pas la gopro voilà allez tout à l'heure voilà nous sommes en train de faire une petite pause avec mon franqui on a bu de la badois pour digérer notre bon repas de midi j'ai dédé la saucisse regardez derrière comme c'est beau vas-y toi tu peux lever le bras vas-y voilà oh comme c'est beau regardez les deux pelés là ça fait pas le même bruit là toi ça sonne le plein moi ça sonne le creux oh sérieux les mecs c'est c'est de la bombe oui oui vous avez bien entendu de la bombe et c'est pas fini ça continue vous voulez que je vous dise un truc les gars hein non mais sérieux il faut que je vous partage quelque chose là mais quelque chose quelque chose qui est qui est qui est comme ça regardez voilà regardez ça regardez mon sang regardez mon sang regardez mon sang regardez c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini regardez regardez mon sang non mais sérieux là là bas ça finit là bas tout au fond putain mais le barrage là s'il pète mais grave mais je sais pas jusqu'à où ça va ça va remplir des choses c'est bon il y a beaucoup de vent j'en sais rien si vous allez entendre mais c'est pas grave si vous entendez rien au moins vous aurez l'image voilà et la route pour venir là c'est l'autre fois c'est l'autre fois je vous avais fait une vidéo j'étais en face je sais pas où à quel niveau voilà là bas par là bas en haut là bas et là donc je suis de l'autre côté je vous avais dit qu'il y avait une route qui serpentait qui serpentait à bloc ben on la voit enfin non peut-être vous la voyez pas mais enfin bref on voit un petit peu là et on monte et on monte je sais même pas combien on est d'altitude oui mais regardez la route c'est c'est un truc de fou hein regardez mais comme elle est belle bon d'accord il y a quelques il y a quelques quelques photos qui qui cassent le paysage mais bon c'est pas grave elle continue à monter là bas la route sérieux c'est trop beau je sais pas ceux qui visionnent les vidéos s'ils sont loin ou tout ça mais mes copains venez par là venez dans notre région enfin là on est dans les hautes alpes moi je suis dans l'isère limite ça vaut presque mais sérieux venez ça vaut le coup ça vaut le coup vous prenez quelques jours et vous venez par là chez nous bon allez je vous avais dit que c'était pas fini je vous avais dit que c'était pas fini tout à l'heure je vous disais que c'était pas fini mais non c'est pas fini regardez là on est du côté d'embrun là tout à l'heure on était du côté serpensons donc là ça arrive dans le lac de serpensons ça arrive par la durance et tout à l'heure où on était de l'autre côté c'était lubaye qui remplit le lac d'un côté la durance et de l'autre côté lubaye voilà et nous tout à l'heure on va passer sur le pont qui est là-bas vous voyez ce pont là qui traverse voilà donc on va passer là et on va rejoindre après de l'autre côté voilà et après on repart et après on fait tirer de l'autre côté là-bas la route elle est là-bas et on continue direction au cap on va arriver à cap vous voyez là en fait cette route que je vous conseille celle-là là vous voyez il y a énormément de vent putain là vous voyez là tac 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 on est là voilà voilà et voilà tout à l'heure je disais c'est pas fini c'est pas fini mais cette fois c'est fini mais regardez-la bien cette brelle là vous la regardez bien vous l'avez bien vu ah non il faut pas que je bouge les bras parce que je fais je fais des gestes avec les bras mais ça sert à rien si vous n'êtes pas là donc vous la voyez bien la brelle regardez ça regardez ça et ben franchement c'est de la bombe j'ai pas d'autre mot c'est voilà allez l'essayer faites ce que vous voulez démerdez vous mais si vous l'essayez vous allez vous allez l'acheter vous allez l'acheter même si vous avez une autre grosse moto si vous avez ce que vous voulez j'ai roulé avec le douze sang de mon pote on a changé un peu les brelles pour je fais d'une main parce que je vais fermer la serre du jardin il fait froid la nuit à la montagne et j'ai roulé donc avec sa douce sang Tiger ah bah c'est sûr ça pousse c'est mais ça n'a rien à voir là la NC moi je crois que y'a pas de merde je fais une beauté y'a pas de on peut pas l'expliquer faut l'essayer voilà c'est tout ce que je peux vous dire elle a pas beaucoup de défauts bon là par contre y'a un défaut qui est en train d'arriver c'est que les pneus sont bientôt morts mais bon on en parlera plus tard car ça sera le moment des du débrief complet que je ferai une vidéo spécialement pour ça en attendant vous voyez là bas oh putain ah non mais allez l'essayer les gars allez la journée est finie on a fait une bonne promenade on a fait un bon casse-croûte chez ça m'a permis de faire la connaissance de d'aider la saucisse dans son resto je vous mettrai le lien allez on verra tout ça demain il est tard faut que je ferme la soirée j'ai faim pas plus que ça finalement j'ai surtout faim de frais de frais allez à la prochaine les gars prochaine vidéo je vous explique tout ça là j'ai pas le temps voilà cette fois là c'est vraiment fini la porte du garage s'ouvre cette fois la balade est vraiment finie mais cette Honda incroyable à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?